Salut tout le monde, c'est Fabien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Minecraft Story Mode saison 2, l'épisode 5, dernier épisode de la saison 2 bien entendu. Donc on a une mission de retrouver Stella et aller chercher les uniformes pour le feu d'artifice parce que ça fait partie du plan pour pouvoir arrêter l'admin. Donc c'est parti, donc on va regarder un peu, on est donc chez Jacques Enorme, grand bazar de l'aventure, donc nous on va vérifier un peu tous ces affiches. Un os loup ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, d'accord. Un box. Cet endroit est de plus en plus bizarre. Ouais. Alors non, c'est pas par là qu'il faut aller, mais je pense que c'est par là. Ah, ils auront peur de l'admin. Un disque. Pourquoi il y a deux Stella ? Il y a deux Stella, vous croyez que c'est normal vous ? iassepare, mais je sais pas. Comment est-ce que c'estỏ تھ賽 ? C'est à ça ? Je ne sais pas ? Hop糖. Voilà. Chaque reptileując, on est d'un coup d'argumé? Ah. Non, ah... ec chaque lion. Via d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup de fruits et a lotter. bah elle est partie où et là ok on a perdu Stella du coup c'est son bête c'est putain de robot on a vu Stella qui était là bas maintenant elle est où allez là bas ok salut Jessie je viens de dévoiler la nouvelle statue que tu as construite elle a du caractère j'aimais bien l'ancienne mais wow celle-ci est vraiment sans sas j'arrive pas en décrocher les yeux wow j'ai parfois l'impression qu'elle me suit comme si je la voyais bouger du coin de l'oeil elle est pas mal je ne vois rien à changer ouais carrément pour suivre ton instinct à fond wow pas ça je passais juste admirer les améliorations que j'ai apporté à ma première statue assez pitoyable j'ai vraiment fait de l'excellent travail ouais elle est tip top faut la laisser comme ça pour toujours ouais continue de l'exposer en elle à très vite c'est là elle est juste devant là c'est ça que je comprends pas c'est pourquoi on en a vu deux tout à l'heure c'est là c'était là j'avais une chose à te demander plus de feux d'artifice et de bannières ce n'est pas ma faute je manque de personnel alors engage plus de gens corcelés enrôlez je m'en fiche la jessicon sera le plus grand événement que cette ville ait connu où je te le ferais payer personnellement où est ce que je vais bien pouvoir trouver plus de gens bingo voilà notre billet d'entrée ouais c'est maintenant ou jamais prendre un uniforme parfait on va pouvoir à bon sens où sont les autres bannières de jesse c'est là jesse déjà de retour depuis quand est ce que tu n'es pas l'admin hein inutile de tout cas je ne suis pas l'admin je suis en fait le vrai l'unique jesse jesse je le savais tu pourrais baisser d'un ton je suis contente de te revoir c'est épuisant de me faire passer pour la servante loyale de l'autre jesse attend pourquoi j'apprends ton retour seulement maintenant tu te méfie de moi jesse je croyais qu'on avait dépassé cette histoire de compétition entre nous je fais partie de ton groupe je déteste qu'on me tienne à la vie pardon je n'ai pas eu le temps je n'ai pas eu le temps de te prévenir pardon je comprends tu ne voulais pas m'impliquer dans ton plan dangereux non on a vraiment pas eu l'occasion de t'avertir ouais je sais écoute stella j'ai besoin de ces uniformes pour vaincre l'admin je n'ai pas le temps de t'expliquer tout nos problemo poursuit donc ta mission top secrète je ne dirai rien à l'admin il se trouve que je suis une excellente actrice je vais me mettre dans la peau du personnage on a qu'à ouais il fait ceci d'accord je vais sortir que tes cours d'accord allez à ça cette fille c'est pas possible et bien sûr en tant que jesse j'ai avec moi mes meilleurs amis olivia et axel n'est ce pas qui êtes vous oui merci jesse on adore être tes meilleurs amis n'est ce pas axel oh 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 ouais grave la ressemblance est frappante c'est incroyable je dirais plutôt terrifiante qu'est ce qu'il y a binta l'admin il est juste là devant moi toutes ces souffrances qu'il a causé la mort de fred le désespoir de mon peuple il est si près je pourrais foncer sur scène et faire justice maintenant rester ici à le regarder sourire c'est encore plus insupportable ça ne servira à rien juste là ce serait inutile il n'y a plus aucune arme qui puisse le toucher notre seul espoir est le mot de passe et la tour vous avez raison l'attaqué ne ferait que causer notre perte à tous et en tant que jesse votre jesse mettons nous au travail bien sûr c'était obligatoire mais j'ai le sentiment que vous vouliez venir nous intervenir interdit d'entrer ici à l'exception de le syndicat des feux d'artifice bon sang ok entrez alors merci maintenant nous pouvons faire le travail pour lequel nous sommes absolument qualifiés je vais trouver un seau et le ramener bonne chance j'espère que vous allez réussir bon sang il n'y a pas de feu d'artifice que des babioles allez qui organise une convention sans feu d'artifice c'est comme organiser une fête d'anniversaire sans ce n'est jamais facile ça peut pas toujours être facile oh je t'en prie quand est ce que ça a été facile facile ou non tout ce que je vois c'est qu'on a toujours pas de feu d'artifice je suppose qu'on va devoir en fabriquer doit y avoir suffisamment de ressources pour fabriquer du papier par ici après il nous faudra seulement de la poudre à canons et une étoile de feu d'artifice ça en mettrait plein les mirettes on va surveiller les sorties et la scène ouais alors là on a un établi mais il faut chercher de quoi fabriquer tiens un exemplaire du bouquin de lucas le propriétaire de ce coffre doit être fan ou alors c'est lucas étoile de feu d'artifice bon on dirait que le syndicat des feux d'artifice a déjà déposé les étoiles de feu d'artifice laquelle devrais-je prendre étoile bleue étoile orange mon créateur de bleu je vais prendre le bleu celle-ci créera une forme d'étoile bleue super cool magnifique c'est tout donc en fait attendez on va voir un peu pour faire de commençons à fabriquer ouais sucre fusée de feu d'artifice il nous faut de la poudre alors attendez comment nous manque de la poudre alors oh de la canne à sucre ok je l'ai pris mais voilà donnez un coup au creeper j'espère que ce n'est pas idiot de la poudre à canon parfait voilà donc du coup on peut attendez regarder le mur de scène baliseville a beaucoup changé depuis que je suis votre chef le ciel est plus lumineux les vaches plus heureuse les tartes plus savoureuse je ne vois pas comment vous ne pourriez pas m'en remercier mais bien sûr et de l'eau quand j'aurai un seau ce sera l'endroit parfait pour le remplir pas que c'est du tout on voit le coffre qui est là voilà d'accord ok l'établi ok commençons à fabriquer alors il faut faire du papier voilà on va faire du papier il faut 3 cannes à sucre voilà ensuite on va pas faire du sucre fusée de feu d'artifice donc il faut ce que j'ai pris tout à l'heure avec la feuille et la poudre attendez il nous faut avoir plusieurs couleurs ok bon bah nous on va faire comme ça alors il nous faut ça il faut la feuille et il faut la poudre maintenant on a un feu d'artifice cool maintenant il nous faut juste et une minute vous n'êtes pas glen et vous n'êtes pas de ouf c'est quoi ouais ouais ça fait ça fait du bien un bien fou on ne peut pas encore attaquer l'admin mais on peut s'en prendre à ses sbires on est allé trop loin pour se remettre en cause et on ne doit laisser personne nous barrer la route vas-y mollo la prochaine fois C'est bon. Ok. Paré au décollage. Feu d'artifice prêt. Oh non ! Euh, Jessie ! Hé, Jessie ! Oui, Jessie ! On aimerait encore te dire à quel point c'est génial d'être tes amis. Oh non ! Oh ! Hé, hé, hé ! Réfléchis, Jessie ! Réfléchis ! Oh, ça y est ! Chaud devant ! Ok. C'est bon. Maintenant, je n'ai plus qu'à... Oh, génial ! Juste ce qu'il me fallait ! Ha ! Trop lent, andouille ! Amène-toi à l'affreux ! Oh oh ! Tomber ! C'était chaud. Ok. C'est le moment de récupérer les autres. Déposez le chute d'eau. Oh ! Oh, quel bonheur de voir cette cascade ! Ah ouais ! La tension commençait à monter là-bas. Pardon. Le comité d'accueil était un peu strict. Allez, on rentre ! Ok. Je suis pas la seule à trouver ce silence hyper flippant, si ? Cet endroit est... mort. C'est clairement bizarre. Mais je suppose que cette petite accalmie est la bienvenue pour toi, non ? Je m'attendais presque à... Chut ! Ok. C'est vrai, pardon. Je... Pas parler, bordel. On sait jamais. Je... Ouais. C'est quoi tous ces cages ? Oh là ! Regardez qui voilà ! Tu vas douiller ! Euh... Eh... Salut. Quoi de neuf ? Repos, Oslo. Lucas ! On dirait que la roue a fini par tourner, hein, Jessie ? On peut pas te laisser continuer comme ça. Lucas, c'est moi ! Ça suffit. Oups ! Pardon. Les gars, Lucas, y a erreur sur la personne. C'est moi ! Oh non, y a pas d'erreur. On sait très bien qui tu es. Hop là ! Une petite minute. Non. Tu en as assez dit comme ça. C'est notre tour. J'ai reformé les Oslo parce que je voulais rappeler à tout le monde comment c'était avant. À tout le monde, mais surtout à toi. Parce que la personne que j'appelle Jessie n'aurait pas pris la grosse tête et enfermé des gens comme ça. Lucas, donc ouais, j'ai libéré les prisonniers. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Ah ouais ! Et que tu dises qu'il faut qu'il soit hommage ! Lucas, tu veux bien la fermer pendant deux secondes pour que je puisse t'expliquer ? Voilà le genre de Jessie que tu es dernièrement. Tout ce que tu crois que j'ai dit depuis mon retour du palais glacé, c'est un mensonge. L'admin m'a fait enfermer dans une prison souterraine, a pris mon identité et s'est fait passer pour moi. C'est... Non ! Qu'est-ce qu'il nous dit que c'est pas une ruse ? Y a pas de ruse, l'ami. Et c'est pas la première fois. L'admin a fait la même chose à mon ami. Oui, on était moi. C'est... C'est vraiment vrai ? Tous ces trucs affreux que t'as fait ? C'était pas vraiment toi. On va prendre Lucas dans ses bras. Ok. Oui. C'est bien toi. Bon, maintenant qu'on a mis les choses au clair, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Et... Qu'est-ce que tu fais ici ? On essaie d'accéder à un truc qui s'appelle le terminal. On a un mot de passe. Ah ah ah, patate ! Qui peut apparemment supprimer les pouvoirs de l'admin pour de bon. Bon, je piche pas tout. Surtout la partie avec la patate. Mais je marche carrément. Tu peux compter sur nous. Les nouveaux Oslo sont avec toi. Oh, regardez ça. Roméo est un grand collectionneur de trucs liés à Jessie. Je sais qu'on a pas beaucoup de temps. Mais ce serait bien d'avoir le bon équipement. Je confirme. Ok, on va faire un choix. Et si je prenais le bouclier de l'infini. Bouclier de l'infini ? Paré. Je crois que c'était celui-ci. T'as l'air d'être au point pour en découdre. Que j'avais pris. Je confirme. Oh, merci beaucoup. C'est le moment d'en finir. Oslo ! Oh ! Je sais qu'on a pas beaucoup de temps. Il y a eu des bugs. Ok. Si j'étais un terminal, à quoi je ressemblerais ? Tiens. Salut. Je ne m'attendais pas à toi. Oh, mince. Qu'est-ce qu'on fait là, Jessie ? Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est mon bureau. J'ai entendu des gens essayaient peut-être d'entrer. Alors, me voilà. Oslo ! Chargé ! Pardon ? Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Gros non. Ce n'est pas malin. Hein ? Wilson ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, ton retour me contrarie franchement. Ce pseudo-ninja d'Ivor m'a dit que tu étais toujours à l'Institut Sunshine. La nouvelle m'avait fait super plaisir. Maintenant, ça... J'ai du mal à l'Ivor de dire ça. Ça m'énerve. Il vous a simplement dit ce que je lui ai demandé de dire. C'est entre vous et moi. On dirait bien. Bon. Laisse-moi deviner quel est ton plan. Pour voir si j'ai bien cerné le personnage de Jessie. Tu veux te battre Jessie à Jessie pour reprendre ta place et le contrôle de Balisville, c'est ça ? Non. Je sais que vous êtes bien trop puissant pour avoir une chance contre vous. Je sais pas si tu as remarqué, mais... Les gens là-bas, tes amis, ils adorent cette version de toi. Je suis le modèle ultime de Jessie. Ils ont peur Android. Les affiches. L'adoration. Ils ne vous aiment pas. Ils ont peur. Espèce de dégénéré. Quoi ? Ils sont terrifiés. La seule raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils ont peur que vous les fassiez disparaître. Dans ce cas, peut-être que je devrais les faire disparaître. Tous ! Et bien, tu sais quoi ? Je suis bien content que tu sois là. Être Jessie, c'est l'enfer. Oh oui, je déteste être toi. Voilà, c'est dit. Ton entourage, tes amis, toujours à se plaindre, c'est parasite. Qu'il faut que je me farcisse leurs stupides complaintes. En permanence, toujours à réclamer des choses. Je croyais qu'en étant Jessie, les gens feraient ce que je voulais faire. Personne ne demande jamais ce que moi je veux. Laissez-moi vous aider. Bon, je suis là maintenant. Je peux vous aider ? Reprendre la main ? Oui. Oui. On pourrait faire ça ? Enfin, c'était sympa au début, tu sais. Je leur faisais des démonstrations spectaculaires de mes super-pouvoirs. Ils riaient, je riais. Mais après, ils se sont mis à me demander de le faire tout le temps. Tu me fais rire. Tu m'as ouvert les yeux. Je commence à me dire que, peut-être, je devrais arrêter de jouer les Jessie. Laissez ça à toi. Tu sais, le modèle original. Ça sent le piège. C'est un piège, c'est ça ? Non, pas de piège, pas d'embrouille, pas de plan. Juste ce bon vieux Roméo et la vérité. Enfin, tout cela a été terriblement révélateur et je crois qu'on en a tous tiré de grandes leçons. Dont je me souviendrai la prochaine fois. La prochaine fois ? Oui. Le monde que je bâtirai après avoir couvert le tien d'adminium, je ne commettrai pas les mêmes erreurs avec. Non. Nouveau set de personnes, nouveau monde. Je serai un grand chef et un bon ami la prochaine fois. Je te remercie pour toutes ces merveilleuses petites choses que tu m'as permis d'apprendre. Ne comptez pas sur moi pour vous laisser faire. En fait, ce n'est pas comme si tu avais le choix. Désolé, mais je dois tout reprendre à zéro et créer un nouveau monde. Bon bah, pas plus. Oh, ça se présente mal. Ah, vous allez bien. Ouais. Il nous a juste renvoyés dans les couloirs. Quelle... Quelle grenule. Ah ouais, carrément. Je sais pas comment arrêter ça ? Comment on va arrêter ça ? Il faut qu'on lui enlève ses pouvoirs. Trouver l'espace terminal. Le toit. C'est là que l'admin garde le portail qui mène au terminal. Allez ! Allez ! Il faut qu'on atteigne le portail avant que l'adminium se referme. Oh ! Allez ! On en va. Ok. J'allais te dire la même chose. Ok. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, alors... Restez groupés. On a réussi. On y est. Ouais, mais... où on est ? Exactement. Est-ce que c'est la... la montre ? De la tour de l'admin ? J'ai... Je veux dire, j'ai trouvé le colosse. La séquence nostalgie, c'est bien sympa. Mais comment on va trouver ce foutu terminal principal ? Il y a un tel fatra ici. Jete-toi un oeil aux alentours. La bonne vieille méthode. On regarde avec nos yeux. Il faut trouver quelque chose qui puisse nous guider. Et si... Protocole assistance engagé. C'est lui ! Encore ces enregistrements débiles. Vous avez sélectionné le protocole assistance. C'est une espèce de... d'assistant automatique. Bienvenue dans l'espace terminal. Bon... On y va ? Eh ben nous, on va en rester là, juste là. On va en rester là, là. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. De vous abonner à la chaîne. De mettre un petit commentaire. N'oubliez pas non plus de... De regarder la fin de cet épisode. Dans les prochaines aventures de Jessie. Et de ses amis. Sur ce, salut tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, bye. Tout de suite, salut trop. Ciao, bye.